Il y a un tout petit peu de fond blanc, une fond de volaille, je pique comme ça. En fait ce que je cherchais avant c'est ramener le côté sel du gingembre pour des fois casser un peu le côté un peu lourd qu'il voulait avoir sur la châtaigne. Il y a certains produits malheureusement, ça va être... La châtaigne, si on décide de la servir entière, je trouve qu'elle soit parfaite. Il faut vraiment qu'elle garde sa forme d'origine. C'est vrai qu'après si vous avez des brisures de châtaigne, je trouve que ça... Pour moi pour un souci, je dirais presque technique, c'est de faire une purée bien lisse comme ça. Quand on laisse les châtaignes entières, je trouve que les fonds, ça reste toujours un peu sec. Merci. Et donc ça, c'était plein d'options en chanterelle ? Oui, en chanterelle. En tout cas, j'ai fait une colère de récuisson, et puis là, je les mets à une température un peu plus élevée pour leur donner un petit côté croustillant. En fait, elle est fort au milieu. Ah, c'est complètement mélangé ? C'est la même chose que je ne l'ai pas fait. Là c'est une sauce chasse, que j'aime bien lier au sang de porc un petit peu sur la fin. Au sang de porc ? Au sang de porc. Mais comment vous pouvez trouver du sang de porc qui reste du sang de porc, qui ne coagule pas ? La plupart du sang de porc est surgelé. Ah d'accord. Donc je prends du sang de porc en bouteille, je dépose un peu ce que je veux. Et ça va m'aider si je voulais à lier un peu la sauce. Donc il est pris de la bête vraiment très frais et surgelé. C'est ce qu'on utilise en falc d'or en fait. Ce n'est pas possible à faire ça. C'est bon, ça va m'aider. C'est bon, ça va m'aider. Je te donne la puce de quoi ? Chériose ! Ce n'est pas ce que je t'avais, non ? Ah, ça te donne des énergies ! C'est un coup de jet, c'est suisse. Mais moi j'ai entendu parler de ça que dans le Modernist Cuisine. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Mais ils gagnent d'où ? Je crois que c'est fabriqué à Zouk. C'est fou ! Ils ont sorti une deuxième génération. Ça c'est la première ? Ça c'est la première. Ils ont sorti une deuxième génération qui n'est pas mal. Qui est encore apparemment plus performante. Je n'ai pas vu encore à laisser. Ça c'est bien. En fait c'est la petite histoire. C'est que j'aime bien avoir pas mal de petits fournisseurs aussi. Et puis ça c'est Yannick Chapuis. Il a la boucherudonnée en fait à Genève. Il est chasseur. Donc ça aide pour avoir de bons chiffres. C'est plutôt plaisant de travailler. C'est plutôt plaisant de travailler des produits comme ça. Qui ne viennent pas forcément d'autres biches. Je ne sais pas nous là. Des garées ou je ne sais pas. Mais voilà. C'est ce qui m'intéresse moi. Proposer une chasse aussi différente quoi. Pas forcément avoir la même celle de Sheroy que partout. Donc c'est vrai que je n'ai pas une carte chasse de fou. Mais ce que je fais en tout cas j'essaye de proposer vraiment un gibier vraiment sauvage. Donc là une sauce. Essentiellement à base de vin rouge. Donc le sang de porc j'en ai vraiment mis très très peu si vous voulez. Ah non non. Mais c'est vraiment. Donc c'est un homme c'est bon. C'est vraiment pour moi qu'on lit un petit peu. Et puis il y a un goût aussi que je trouve assez marqué intéressant. Mais ça goûte quoi le sang de porc ? Vous avez sûrement goûté comme ça. Pas cru. Non non. Ça va ? Ça je ne peux pas. Non il y a des choses que je peux. Même par curiosité non ? Non. Ah moi je suis curieux de la voir. Juste un petit bout de doigt non ? Un petit chat. Le soir en rentrant. Et là c'est tes fameuses herbes. La fameuses. Il y a un peu de pression et moi. Un peu de raté. Il faut rendre peut-être un peu de piquant. Plus d'intensاخisme. C'est très fallant. Bon. Sous-titrage ST' 501